La personne a déjà fait la prison en 1981 pour la question de l'identité, la question pour le droit, de la question de l'identité berbère, on a déjà mis de partie de ce qu'on appelle le contrat de berbère. Il a fait déjà huit mois de prison. Aujourd'hui, il est arrêté. Il n'est pas arrêté comme on veut nous faire croire parce qu'il y a un financement extérieur. D'ailleurs, Daniel Simonet l'a rappelé, ce n'est pas ça qui gêne parce que nous le savons. Même les institutions de l'État reçoivent des subventions extérieures. Donc ça, c'est un prétexte. Quand on veut doyer son cher, on dit qu'il a la rage. Aujourd'hui, c'est comment il s'appelle ? Le journaliste qui est arrêté, on accuse de la ouf qui est arrêtée. Et tous, d'ailleurs, ils ont quelque chose. Il y en a qui ont fait le pouce dans un truc du bac. Ils ont deux ans ou dix ans de plus en ferme parce qu'ils ont un pouce sur un truc de la chaîne du bac. C'est scandaleux. Nous ne sommes jamais arrivés à ce point de répression, me semble-t-il, en tout cas de cette manière, la répression a plusieurs éditions. Donc, un mot rapidement, pourquoi c'est le collectif international des avocats ? C'est voulu un collectif international parce que, justement, après l'ordre de réflexion, moi, je fais partie du comité de soutien à des personnes, après l'ordre de réflexion avec sa famille, nous, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident parce que l'Algérie, la carte du nationalisme, il fait la sorte chaque fois et malheureusement, le peuple, il suit avec le moins. Et donc, ça n'a pas été évident de mettre un collectif d'avocats internationaux. Le choix, c'est pour dire qu'on veut faire du procès de l'Algérie, un procès politique, un procès, pas de, quand on le veut, de pouvoir, mais un procès politique qui sera pris en charge par des avocats, pas seulement d'Algérie. Il y a des avocats tunisiens, il y a des avocats marocains. Je te rappelle parce que pour les marocains, vous le savez très bien, ce n'est pas facile, dès qu'on parle du Maroc, c'est le Marocain, alors que nous sommes amis des marocains de la société civile, et d'ailleurs, les deux avocats du Marocain sont des avocats du Harak marocain. Il y a un homme, deux Mauritaniens, des Belges et des Français. Le but, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce procès, il faut qu'il soit un procès politique international. Il faut qu'on arrête. C'est vrai, c'est un moment très difficile dans l'Algérie. L'Algérie détient tout le monde avec le gaz, avec le pétrole, avec la guerre d'Ukraine. L'Algérie en tire des bénéfices extraordinaires. C'est très difficile pour les révolutionnaires, c'est très difficile pour les militants des droits humains. Mais, on ne se décourage pas, on est là. C'est pas pour faire une priorité, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui disent pourquoi vous, voilà, c'est-à-dire que vous parlez bien sur le journalisme, ça ne va rien croissant. On est dans la symbolique, et c'est pour ça que le procès, aujourd'hui, malheureusement, les avocats, il y en a pas qui sont à part, qui ne vont pas plus venir, pour expliquer mieux la démarche. En tout cas, la démarche se veut, politique, internationale. Je n'ai pas envie de faire le procès de l'Algérie, parce que le procès de l'Algérie se fera en Algérie. C'est certain, par les Algériens, et on ne se décourage pas, parce que les Algériens qui sont sortis en 2019, je peux vous dire, en décembre 2018, on aurait fait le pari de tous les paris du monde, pour qu'en février 2019, il y aurait des millions d'années, on n'aurait, personne n'aurait osé d'épargner. Eh bien, ça s'est passé, c'est arrivé, et le monde Algérien, il est digne, il n'accepte pas la soumission de l'Algérie, du pouvoir de Boutoum ou de quelqu'un d'autre. On a l'espoir, il ressortira, et il chassera, comme il a chassé la dictature de Boutoum, il chassera la dictature de Boutoum. Et on a l'espoir, il n'aurait pas la soumission.